Coronavirus, une ligne d'écoute pour les personnes endeuillées et les proches de malades. Le Centre Prévention Suicide a mis en place deux nouvelles lignes d'écoute et d'aide psychologique à destination des familles endeuillées et des proches d'une personne malade, indique-t-elle mardi. La première initiative Fairface COVID-19 offre une écoute aux familles frappées par la disparition d'un proche, ainsi qu'un suivi psychologique individuel gratuit, si les personnes le souhaitent. Cette ligne est joignable au numéro 0800-20220, de 9h30 à 12h30, et de 17h à 19h, tous les jours ouvrables. L'autre ligne, Fairfront COVID-19 est, elle destinée aux proches des personnes malades et ou isolées durant la crise. Son numéro est le 0800-20440 et est disponible du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30, et de 17h à 19h, ainsi que le samedi et le dimanche de 17h à 21h. Ces initiatives ont été lancées avec le soutien de la Commission communautaire française, région de Bruxelles-Capitale, COCOF, et de la Fondation Roi-Baudouin. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le Centre Prévention Suicide a mis en place deux nouvelles lignes d'écoute et d'aide psychologique à destination des familles endeuillées et des proches d'une personne malade, indique-t-elle mardi. La première initiative Fairface COVID-19 offre une écoute aux familles frappées par la disparition d'un proche, ainsi qu'un suivi psychologique individuel gratuit, si les personnes le souhaitent. Cette ligne est joignable au numéro 0800-20220, de 9h30 à 12h30, et de 17h à 19h, tous les jours ouvrables. L'autre ligne Fairfront COVID-19 est, elle destinée aux proches des personnes malades et ou isolées durant la crise. Son numéro est le 0800-20440, et est disponible du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30, et de 17h à 19h, ainsi que le samedi et le dimanche de 17h à 21h. Ces initiatives ont été lancées avec le soutien de la Commission communautaire française, région de Bruxelles-Capitale, COCOF, et de la Fondation Roi-Baudouin. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.